Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Je reçois ce soir Meryl Mamelal. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste à France 24, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique. Je vous reçois aujourd'hui car le président français a débuté une visite d'État de 3 jours au Maroc. Il est reçu avec une délégation de 120 personnes. Il y a 9 ministres, on le voit sur ces images reçues par le roi Mohamed VI. Et cette image-là, et je voudrais qu'on commence par là, elle était inenvisageable il y a encore quelques mois. Est-ce qu'on peut ensemble refaire le film de cette crise diplomatique sérieuse avec le Maroc ? Pourquoi c'était si tendu entre la France et le Maroc ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors d'abord, il faut voir aussi la direction qu'a pris Emmanuel Macron avant même son élection pendant la campagne présidentielle première. Avant sa première élection. Il s'est rapproché de l'Algérie. Il s'est rendu en Algérie en tant que candidat. Il avait fait des déclarations concernant la colonisation qui ont été très fortes. Et il a pris cette direction de vouloir à tout prix se rapprocher de l'Algérie, notamment pour les questions mémorielles. Il a fait plus que n'importe quel président français de la Ve République concernant cette question mémorielle. Et ça, ça n'a pas été apprécié au Maroc forcément ? Ça n'a pas été apprécié au Maroc. Ça a toujours été le cas. D'ailleurs, souvenez-vous, à chaque élection de président français, quand on annonçait qu'on se rendait à Alger avant Rabat, ça créait toujours des tensions. Ça, c'est le point de départ. Là, c'est le point de départ. Après, il y a eu des vrais événements. Il y a eu l'affaire Pegasus, cet espionnage qui a mis un froid dans les relations entre les deux pays, par exemple. Donc, ça, ça a été un point très très fort de cette brouille. Et puis, la question du Sahara occidental, je pense qu'elle est centrale. Parce que même s'il y a des brouilles qui sont importantes, l'affaire Pegasus en est une, la question du Sahara occidental a toujours été cruciale. Elle est sacrée pour le Maroc et pour les sujets marocains, d'ailleurs. Vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit d'un territoire qui était sous colonisation espagnole, qui a obtenu son indépendance et qui est revendiqué par le Maroc comme étant territoire marocain. Le Sahara occidental, notamment le front polisario des indépendantistes, soutenu par l'Algérie, eux revendiquent leur indépendance du Sahara occidental, du Maroc. Donc, voilà, ça, c'est la tension du Sahara occidental. L'Algérie a toujours soutenu ses indépendantistes. Et le Maroc, donc, ça a créé déjà des tensions entre les deux pays voisins. Et la France a toujours voulu rester neutre et surtout suivre la voie de l'ONU concernant cette question. Et ça a changé récemment. On va en reparler dans un instant. Outre les tensions que vous avez évoquées, il y a eu le soutien du groupe Rignot, macroniste, au Parlement européen, de textes qui critiquaient le régime du pouvoir de Mohamed VI. Il y a eu une crise récente sur la question de l'octroi de visas, la France disant, au Maroc. Si vous ne nous laissez pas de laisser passer consulaire, si vous ne donnez pas de laisser passer consulaire, on vous refuse les visas. Ça, ça a été extrêmement tendu. On parle des OQTF. Alors, absolument, ça a été extrêmement tendu. Mais c'était une politique qui s'appliquait sur tout le Maghreb. L'Algérie n'a pas échappé à cette politique, ni la Tunisie d'ailleurs. Mais ça a été très mal vu parce que le Maroc a toujours eu une relation privilégiée. On se souvient de Jacques Chirac qui se rendait au Maroc pour ses vacances. Beaucoup de présidents français et même de politiques sont très proches du Maroc, s'y rendent régulièrement. Et pourquoi il avait choisi l'Algérie, Emmanuel Macron ? Il le disait lui-même. C'était un jeune président qui avait à peine 40 ans à son élection. Il n'a pas vécu la guerre d'indépendance, ni cette période coloniale. Et il voulait tourner la page. C'était un challenge, un défi pour le président français de réussir à construire une relation avec ce pays si compliqué. Et il s'en est rendu compte de la difficulté de la chose à ses dépens. Et ça a été extrêmement tendu jusqu'à cette lettre, ce courrier, se communiquer au creux de l'été où la France a changé radicalement de ton sur la question centrale du Sahara occidental. Le président a reconnu, je cite, la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et alors là, c'était exactement ce qu'attendaient les Marocains. C'est ce que veut le Maroc depuis des décennies. Le Maroc n'a pas réussi à faire tergiverser l'ONU, le droit international, mais il a réussi à obtenir la reconnaissance des États-Unis en intégrant l'accord d'Abraham en échange de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Et ensuite l'Espagne aussi, qui a toujours gardé une neutralité et qui a fini par se ranger du côté marocain, donc quand même une puissance européenne. Et enfin la France, et ce n'est pas rien, j'ai envie de dire, c'est ce que voulait le Maroc. Et c'est ça qui a, c'était le point crucial et c'est ça qui a détendu les relations. Et alors ça a tendu du coup les relations forcément avec l'Algérie. Et cet après-midi, Emmanuel Macron a pris la parole sur le sujet. Il a réfermé le soutien de la France à la souveraineté marocaine et il a dit dans le même temps, c'est une position qui n'est hostile à personne. Ça va être compliqué d'être amie avec les deux. Alors l'Algérie ne cherche plus, je pense, depuis quelques années. L'Algérie a beaucoup changé, ne cherche plus forcément à attirer la France dans ses joues ou d'attirer n'importe quelle autre grande puissance. C'est un pays qui a dans son ADN une volonté de non-ingérence, d'indépendance. L'Algérie n'a pas vraiment d'alliés. Même la Russie, on l'a vu récemment avec ce qui s'est passé au Mali, le fait que la Russie arme les Wagner, etc. Ça a mis en colère l'Algérie, ça a créé un froid entre les deux pays. L'Algérie n'a pas vraiment de... Elle a des alliés mais elle n'a pas vraiment d'alliance. Alors que quand on voit justement la position de la France sur le sein occidental, c'est ça, c'est un échec diplomatique pour l'Algérie et c'est ça qui va mettre l'Algérie en colère, non pas qu'Emmanuel Macron n'a pas fait une visite d'État de trois jours au Maroc. Bon, en tout cas c'est une visite d'État dans laquelle il a emmené près de 120 personnes, une délégation très vaste avec des acteurs économiques, des grands patrons français. En 2023, les exportations françaises avec le Maroc se sont élevées à 6,7 milliards d'euros, soit un tiers de plus que celles avec l'Algérie. Est-ce que l'enjeu pour nous, il est là avec le Maroc ? Pourquoi ce renversement de situation ? Je pense que le président français a compris que le choix du Maroc était plus raisonnable. L'Algérie, comme je vous le disais, est un pays qui veut rester indépendante de toute alliance. L'Algérie a une histoire complètement différente du Maroc. Le Maroc est un royaume depuis 700 et quelques, donc c'est un pays qui a été protégé des colonisations, des invasions. L'Algérie est la porte de l'Afrique, un pays qui a été, on parle de la colonisation française, mais c'est la dernière en date. Il y a eu des dizaines de colonisations, entre autres l'Empire ottoman qui était une colonisation en réalité. Donc c'est un pays qui s'est construit sur l'anticolonialisme, qui a construit son histoire après l'indépendance sur l'anticolonialisme. Après l'indépendance, les deux pays ont pris des chemins différents. L'Algérie est un pays qui est anti-occidental en quelque sorte. Le Maroc est un pays pro-occidental. Qui sont les alliés du Maroc ? Les alliés du Maroc, les États-Unis, Israël plus récemment, et puis l'Union européenne aussi, l'Espagne, on le disait tout à l'heure. Meryl Mamelal, vous considérez que la stratégie d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie est aujourd'hui un échec ? Oui, on peut considérer que c'est un échec. Sur la partie économique, Emmanuel Macron propose à Mohamed VI de conclure un nouveau partenariat stratégique en 2025 à Paris. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce sera à l'occasion du 70e anniversaire de la déclaration qui s'est la l'indépendance du Maroc de la France. Partenariat stratégique ? C'est stratégique pour les deux pays. Le Maroc a besoin de ces partenariats. C'est un pays qui n'a pas de richesse comme l'Algérie, en tout cas beaucoup moins, et qui a besoin aussi du marché européen pour son agriculture. On sait qu'on trouve beaucoup de produits agricoles marocains en Europe. Et aussi, il y a un autre élément qui me semble très important, c'est que la France, aujourd'hui, et on le voit sur le continent africain, n'est pas forcément la bienvenue. La France cherche peut-être à investir dans une entreprise marocaine. Le Maroc est présent dans 30 pays d'Afrique subsaharienne, et principalement au Sénégal, au Tchad et en Côte d'Ivoire. Trois pays qui se détachent de plus en plus de la France, surtout le Sénégal avec son nouveau président Bassirou Dioubaïfaï, qui a 44 ans, qui s'est rendu à Paris au mois de juin et qui a dit « On veut des partenariats gagnants-gagnants, on veut tourner cette page de la France-Afrique, on veut renégocier les contrats de la pêche avec l'Union européenne, etc. » Donc, le fait d'investir dans des entreprises marocaines avec une façade, si je puis dire marocaine, c'est aussi un moyen de remettre les pièces, de réinvestir le marché d'Afrique de l'Ouest. – Un mot sur la délégation, 120 personnalités, c'est toujours très commenté, les délégations, délégations très éclectiques, on voit ces images-là, avec une personnalité qui est très clivante, comme on dit, qui a suscité pas mal de réactions politiques dans la journée, c'est Yacine Bellatar, donc controversée, condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort, donc sur des personnalités du monde du spectacle, qui est aux côtés du président. Est-ce que cette présence suscite un commentaire de votre part ? – Elle est étonnante, parce que je pense que la présidence n'est pas sans savoir que cette personnalité est clivante, on aurait pu avoir Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh par exemple, on a une personnalité qui est très clivante, et d'un autre côté, on a d'autres personnalités comme Bernard-Henri Lévy ou Gérard Darman, qui ont suscité des commentaires en tout cas, qui sont beaucoup moins clivants que Yacine Bellatar, et en fait ça crée un flou, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, est-ce que c'est encore le en même temps du président Macron, qui fait qu'on a une délégation aussi différente, mais ça reste flou, c'est encore difficile de comprendre ses choix. – Ses choix en matière de diplomatie en tout cas, un virage sur l'aile comme on dit, de la diplomatie française, donc avec ses trois jours de visite d'État au Maroc, pour, d'ailleurs ils se connaissent bien Mohamed VI, c'est Emmanuel Macron. – Pas sûr, pas sûr qu'ils se connaissent bien, pas sûr qu'il y ait des vraies relations entre les deux hommes. – Entre les deux hommes, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour commencer, commenter cette visite d'État, on va rester sur la diplomatie, mais on va partir aux États-Unis, on va commenter cette campagne absolument folle, Kamala Harris, Donald Trump, deux candidats au coude à coude, qui désormais échangent des invectives et des insultes. A tout de suite.